... Bonsoir, Eric Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Bienvenue à Nantes. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir. Merci à tous d'être venus partager ce moment autour d'Eric Emmanuel Schmitt qui réussit l'exploit chaque année de donner rendez-vous de manière différente à son public. Et ce rendez-vous aujourd'hui, il est avec La Vengeance du Pardon, un recueil de quatre nouvelles publiées chez Albain Michel. Après avoir interrogé le bonheur avec Odette Tout-le-Monde, avoir interrogé la rédemption avec le concerto à la mémoire d'un ange, il y a aussi eu l'amour invisible avec les deux messieurs de Bruxelles. Eh bien, Eric Emmanuel Schmitt, aujourd'hui, examine l'ambiguïté du pardon et finalement comment chacun de nous, nous nous débrouillons avec notre humanité, d'une certaine manière. Alors, en préparant cet entretien, je me suis retrouvée face à une difficulté. C'est comment évoquer ces quatre nouvelles qui s'intitulent successivement « Les sœurs barbarins », « Mademoiselle Butterfly », « La Vengeance du pardon » et « Décidement un avion ». Comment vous en parler sans vous dévoiler l'essentiel ? Parce que qui connaît Eric Emmanuel Schmitt sait combien il est à la fois le champion du suspense psychologique, un conteur, un fabuliste incroyable, sans oublier le philosophe qui n'est jamais bien loin. Et d'autant que chaque nouvelle explore, éclaire le pardon de façon différente en s'équilibrant les unes les autres. Aussi, je me suis dit que pour commencer, la meilleure solution serait sans doute que vous, Eric Emmanuel Schmitt, homme de théâtre et donc artiste de la concision et puis scénariste en plus, vous puissiez nous faire un pitch de chacune de ces quatre nouvelles. Vous avez une difficulté ? Vous me la refilez quoi ? C'est un petit peu ça. C'est un peu ça. Et puis, évidemment, après, nous irons explorer avec un caléidoscope toutes les différentes facettes du pardon que vous évoquez. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas trop en dire. Oui, c'est vrai. Je suis ravi d'être ici, pour deux raisons d'ailleurs. D'abord parce que je me retrouve dans un amphi. Ça faisait très, très longtemps que je ne m'étais pas trouvé dans un amphi. Parce que c'est mon seul et unique métier, a été d'enseigner la philosophie à l'université. J'ai enseigné quatre ans à l'université de Chambéry. Donc voilà, depuis 1994, je ne me suis pas retrouvé dans un amphi. Donc aujourd'hui, cours sur Kant. Et prenez un papier, interrogation. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que Nantes est une ville qui est chère à mon cœur parce qu'elle a joué un rôle dans ma vie. Puisque la première fois où j'ai été joué sur une scène de théâtre, c'était ici à Nantes. À l'espace 44. À l'espace 44. La maison de la culture espace 44. C'était en 1991. La nuit de Valogne, qui maintenant est au programme du bac. Le temps passe. Qui était ma première pièce. Créée ici par Jean-Luc Tardieu. Avec Micheline Prelle, Daniel Lebrun, Mathieu Carrière, etc. Donc la première fois où j'ai eu l'émotion de voir mes personnages vivre, c'était ici. Et tout de suite après, ça a été repris à la Comédie des Champs-Elysées à Paris. Alors, commençons. Vous voulez me faire parler ? Oui, par la première peut-être. La première, les Sœurs Barbarin. Les Sœurs Barbarin, c'est l'histoire de... Ça commence aujourd'hui, ça commence de nos jours. Il y a eu un crime. Et donc, pour comprendre ce crime, ou pour comprendre la disparition de quelqu'un, il va falloir remonter dans le passé des Sœurs Barbarin. Et on va remonter il y a plus de 80 ans, lorsqu'elles sont nées. D'abord, on n'en attendait qu'une ou qu'un, et pas deux, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas d'échographie. Et voilà, les parents attendaient leur premier enfant. Ils s'étaient dit, si c'est un garçon, on l'appellera Moïse. Et si c'est une fille, on l'appellera Lily. Et donc arrive une petite fille absolument adorable, tout le monde est content, Lily, hop. Et une demi-heure plus tard, surprise, une autre, qui gueule un bon coup, qui est assez furieuse, parce que visiblement, elle sent qu'on ne l'attend pas. Et les parents, un peu pris de court, lui donnent un prénom par défaut, un garçon Moïse, une fille Moïsette. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, c'est-à-dire un prénom par défaut. Et après, tout va s'enclencher un peu comme ça, entre les deux sœurs. Quand on veut les sortir de l'espèce d'œufs de la gémélité, l'œuf de leur enfance, parce que, vous savez, les jumeaux, au départ, il y a une espèce de symbiose incroyable. C'est-à-dire, si l'un commence une phrase, l'autre la finit. Si l'un entame un geste, il est achevé par l'autre. Donc, les parents vont essayer d'introduire de la différence entre les deux petites filles. Et donc, pour l'anniversaire des 4 ans, ils offrent des cadeaux différents. Un paquet rouge, un paquet bleu. Et évidemment, c'est insupportable pour la petite Moïsette, parce qu'elle veut le paquet de sa sœur. Et surtout, quand le paquet est ouvert, puisqu'à l'intérieur, il y a une très belle poupée blonde, la poupée dont rêvent toutes les petites filles, alors qu'elle, elle reçoit un nounours. Et c'est à 4 ans que sa vie se joue, puisque c'est ce jour-là qu'elle prend conscience qu'elle est seule au monde, c'est-à-dire qu'elle prend conscience d'exister, comme nous tous, qu'elle a une sœur. Mais ce qu'elle pense, c'est que sa sœur lui mange sa place, lui mange l'attention des autres, lui mange l'amour de ses parents. Elle n'a pas demandé à avoir une sœur jumelle, et elle doit subir cette sœur jumelle. Et au lieu d'en vouloir, mais la pauvre, comment pourrait-elle le faire à 4 ans ? Au lieu d'en vouloir aux adultes, finalement, d'avoir un traitement un peu différent des deux petites filles, en plus, on dit Lily et l'autre. Ça arrive souvent, ça, dans les couples de jumeaux. On dit le nom du premier, puis on dit l'autre. Vous êtes quand vous êtes l'autre. C'est difficile à supporter. Et donc, elle va, à 4 ans, prendre conscience que sa sœur est là, et en vouloir à sa sœur pour toute sa vie, en décidant que sa sœur lui vole sa place. Et elle pense qu'elle est victime de sa sœur. Donc, sa prise de conscience au monde, c'est prise de conscience d'être victime. Et vous savez ce qui se passe souvent quand on pense qu'on est victime ? On devient le bourreau des autres. Et elle, elle va devenir le bourreau de sa sœur. C'est-à-dire qu'elle va passer son existence entière à lui faire toutes les crasses possibles et imaginables. Et en plus, quand on est jumelle, jumelle parfaite, jumelle identique, on peut en faire des crasses supplémentaires, puisqu'on peut se substituer à l'autre. Et donc, on va suivre l'histoire de ces deux sœurs. Elles sont complètement semblables physiquement et complètement différentes psychologiquement. Parce que Lily, Lily est d'une bonne nature, elle est heureuse, elle est aimée, elle aime sa sœur. Et Moïsette, parce qu'elle se pense victime, est beaucoup plus hypocrite, perverse, multiplie les sales coups, fait la différence entre les apparences et la réalité. Et au fond, dans ces deux sœurs, il y a une circulation des sentiments qui est tout à fait étrange. C'est-à-dire que chaque fois que Moïsette va faire une saloperie à sa sœur, Lily va pardonner. Et il y a une escalade, c'est-à-dire plus Lily pardonne, plus Moïsette va encore plus loin. Plus Lily aime, plus Moïsette la déteste. Parce que Moïsette se rend compte aussi que sa sœur est habitée par un amour pour elle. Et elle découvre qu'elle, elle n'éprouve pas cet amour. Donc elle se sent, elle se sent en plus vide. Et elle pense que vraiment, ça sera tout. Y compris la capacité d'éprouver de l'amour. Ce qu'elle n'éprouve pas, elle est pleine de haine. Et donc on va suivre toute la vie de ces... Après, il y a une intrigue policière et un suspense que je ne vous raconte pas. Mais ça nous permet... Pour moi, c'est la première réflexion sur le pardon que je fais dans le livre. Parce qu'ici, c'est un pardon à répétition. C'est-à-dire, Lily pardonne toujours. Et on peut vraiment se demander si ce pardon est à bon escient. Est-ce qu'un pardon qui se répète de façon systématique, presque programmatique, un pardon qui se donne à chaque fois, est-ce que c'est un bon pardon ou en tout cas, est-ce que c'est un pardon utile ? En fait, non. Je crois que si Lily avait refusé de pardonner, elle aurait mis des limites. C'est ce que sa sœur cherche, des limites. Mais comme la limite n'arrive jamais, elle la repousse, elle la repousse, elle la repousse totalement. Donc on est en face d'un très beau sentiment, le pardon, mais qui a les conséquences exactement inverses, l'accroissement de la vengeance. On est en face d'un très beau sentiment, l'amour, mais qui provoque exactement l'inverse, la haine. Parce que ce n'est pas un amour intelligent, ce n'est pas un amour tacticien, ce n'est pas un amour stratège, un amour qui est au service de l'autre. C'est un amour qui est au service, finalement, d'elle-même. Elle aime, ça l'arrange d'aimer, et comme ça, les problèmes sont résolus. Donc, ce qui m'intéresse, moi, toujours de raconter, que ce soit au théâtre, ou dans mes romans, ou encore plus dans les histoires, dans les nouvelles, qui est mon genre préféré, c'est l'ambivalence de tous les sentiments, et l'impureté, au fond, fondamentale, des sentiments humains. Oui, parce que là, on se demande, est-ce qu'on peut tout pardonner aussi ? Parce qu'elle va loin, la Moïsette. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est une vraie question. Il faut peut-être qu'on s'interroge sur le pardon, d'abord. Oui, alors peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on fait un petit pit de chacune des nouvelles, et puis on... Ah oui, d'accord. Peut-être, et puis on... Parce qu'il y a quand même des choses qui sont transversales. Oui, vous avez raison. Je vous laisse... Allez-y. Je vous laisse conduire la chose. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous nous faites un petit pitch de la deuxième ? Mademoiselle Butterfly. Mademoiselle Butterfly, c'est l'histoire d'un Paris. D'un Paris stupide, comme on peut en faire quand on a 17 ans. Une bande de garçons, des Parisiens, ils sont en vacances en Savoie, donc ils ont l'impression d'être des supérieurs. Parce qu'ils sont dans... Eux civilisés dans une contrée sauvage. Et puis, bon, ils ont 17 ans, ils sont à la fois pleins de testostérone et de prétentions. Mais l'arrogance, c'est supportable qu'à 17 ans. On peut pardonner l'arrogance aux jeunes. Parce que quand on est arrogant à 60, c'est un problème. Donc voilà, ils sont normaux, quoi. Et ils pensent que le monde leur appartient, ils ont envie de tout, etc. Et tout d'un coup, Paris stupide. Un Paris, c'est qui est-ce qui est capable de coucher avec Mandine ? Mandine, qui est-ce ? C'est une jeune fille qui est du cru, qui vit en Savoie, qui vit avec son père et qui s'occupe des bêtes. Et c'est une fille absolument sublime de beauté. Elle est impressionnante de beauté. mais en même temps, elle a un retard mental parce qu'à sa naissance, le cordon ombilical était entouré autour du cou. Donc il y a eu une difficulté de respiration pendant les premiers moments de vie et hors du ventre. Et donc ça a provoqué une non-oxygénation de certaines zones du cerveau. Donc un retard mental. Elle a eu beaucoup de mal à apprendre à parler, à écrire et à un peu compter. Et donc les garçons, pour lutter contre la séduction de Mandine, parce qu'elle est pétrifiante de beauté, ils l'appellent Simplette. Comme ça, ils mettent de la distance et ils se redonnent de la supériorité par rapport à la séduction fatale qui est la sienne. Et voilà, William, le héros de cette histoire, William Golden, va s'entendre dire « moi » qui est capable de coucher avec Mandine, « moi ». Et à partir de là, il est celui dans le groupe qui est chargé de séduire cette jeune fille. Et il va devenir double. Il va jouer, enfin, pas jouer, il va presque subir un double jeu de personnalité. C'est-à-dire qu'auprès de ses camarades et des garçons, ils continuent à rouler des épaules, à faire le malin, à jouer le cynique, le donjouant qui maîtrise absolument la relation et qui va arriver à ses fins. Voilà, le dominateur parfait. Et quand il est en face d'elle, il change totalement, il est complètement amoureux, il est complètement séduit, elle le bouleverse et il n'arrive pas à accorder ces deux moments de sa personnalité. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Son moi social écrase son moi profond. va faire croire qu'il joue un jeu et son moi profond, il est tout d'un coup très sincère avec elle. Alors, c'est une expérience extrêmement étrange pour lui qu'il garde secrète et puis, il était fini et il s'en va et puis il se dit voilà, l'affaire est close. Or, un enfant va naître et William va vouloir se débarrasser de tout. Il va vouloir traiter le problème en l'ignorant. Il va croire que le déni est une solution à son problème avec cette femme et à son problème avec cet enfant. Donc, il va faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais le joindre. Il va donner de l'argent pour qu'elle se débarrasse de cet enfant ce qu'elle ne fera pas mais lui fera semblant de croire qu'il n'y a pas de fils, etc. Et on suit ici le chemin d'un ambitieux qui veut être riche, qui veut et de la puissance, qui ne veut pas se promener dans le monde avec cette femme-là à son bras, qui ne reconnaît pas cet amour qu'il éprouve pour elle ou plus exactement qui ne se reconnaît pas lui-même dans cet amour. Et bien, l'histoire va le rattraper. L'histoire va le rattraper. Il y a un moment où il va être obligé de retourner vers elle, de retourner vers son fils. Il va constater qu'elle l'attendait avec le cœur pur, intact. C'est pour ça que j'ai appelé la nouvelle Mademoiselle Butterfly. Parce que si vous connaissez l'opéra de Puccini, Chucho San, la japonaise, attend Pinkerton, l'horrible américain qui a fait un enfant avec elle, l'attend d'une façon très très pure en doutant jamais qu'il revienne. Et là, elle était exactement pareille. et il va revenir. Maintenant, il faut lire l'histoire pour savoir pourquoi il va revenir et ce qui va se passer. C'est-à-dire que Mandine, Mademoiselle Butterfly, c'est l'amour pur. C'est l'amour pur, c'est le cristal de l'amour. Un amour incandescent. Et du coup, un pardon, une capacité de pardonner au-delà des êtres normaux. Et peut-être, il y aura-t-il même une contagion de cet amour et de cette pureté. Peut-être. Alors, la troisième nouvelle, c'est La vengeance du pardon. C'est un peu la grande sœur du recueil ? Oui. Parce que moi, mes livres de nouvelles m'arrivent toujours... C'est un ensemble. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre des nouvelles qu'il a publiées dans les journaux pour faire un recueil et puis donner un titre. Non, moi, c'est un livre que j'écris de la première ligne à la dernière, comme vous allez le lire. Et ça se voit. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que mes livres de nouvelles rencontrent le public. C'est parce qu'ils sont exactement écrits comme des romans, de la première ligne à la dernière et qui forment un ensemble. C'est comme une symphonie, finalement, écrite par un compositeur en quatre mouvements. Les mouvements sont différents, mais ils s'éclairent et se répondent. Et là, les quatre histoires sont différentes, mais elles s'éclairent et elles se répondent. Et donc, la grande sœur, celle qui est arrivée en premier dans mon esprit, mais qui a amené ses petites sœurs et les autres histoires, c'est la vengeance du pardon. C'est une histoire, je dois dire, que son ancrage est dans la réalité. Et je tiens à le dire parce que c'est tellement, la situation de base est tellement forte et tellement violente qu'on pourrait croire que c'est une invention de romancier et pas du tout. Il y a un peu plus de 20 ans, j'avais rencontré... Non, il y a 20 ans. J'avais rencontré l'avocat d'un tueur en série célèbre, je n'ai pas envie de dire le nom, qui avait défrayé la chronique parce qu'il avait violé puis assassiné plusieurs jeunes femmes. Et cet avocat avait défendu pas tant son client que la justice. Il était là pour que la justice soit là, c'est-à-dire qu'il y ait une défense pour l'accusé. Mais il était lui-même effondré devant l'opacité de l'accusé qui n'éprouvait aucun remords, aucun regret et qui n'était absolument pas empathique. C'est le propre des tueurs en série, l'absence d'empathie. Et évidemment, le procès avait été une douleur épouvantable pour tous les proches des victimes, les parents de victimes, les frères et sœurs de victimes, les fiancés, parce qu'ils n'avaient obtenu aucune explication de cet homme. Et je dirais même qu'ils avaient subi une deuxième violence, la violence de l'indifférence. L'indifférence du tueur. Et à l'issue de ce procès qui avait condamné l'homme à la prison à perpétuité, les proches étaient revenus chez eux encore plus douloureux, je dirais, et une femme avait réagi totalement différemment des autres. Une femme avait entamé une relation avec l'assassin de sa fille. c'est-à-dire elle allait le visiter en prison. Et je me souviens, cet avocat pénaliste m'avait dit « Que cherche-t-elle ? » Et alors j'avais immédiatement eu une intuition et donc 20 ans plus tard, comme l'histoire ne m'a jamais quitté, bien sûr, je savais que je l'écrirais un jour, 20 ans plus tard, j'ai mis en forme cette intuition et écrit une histoire qui s'appelle donc « La vengeance du pardon » sur cette femme qui vient visiter l'assassin de sa fille en prison, de sa fille unique, je précise. Elle est très puissante cette nouvelle. On va y revenir et donc la quatrième s'appelle « Dessine-moi un avion ». Ah, « Dessine-moi un avion », voilà. C'est la première phrase de l'histoire, c'est la première phrase que prononce la petite fille, Daphné. Le personnage principal de l'histoire, c'est un vieil homme, Werner von Breslau, ça se passe en Allemagne. Il a plus de 90 ans, il s'intéresse plus beaucoup aux gens, au monde, à sa propre famille. C'est un taiseux et on va découvrir qu'en fait, c'est un blessé. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté ce que le siècle l'a obligé à vivre. Et voilà, cet homme qui n'a d'attention qu'à son jardin, qu'à ses fleurs, tout d'un coup, au milieu de ses fleurs, il y a une petite fille absolument ravissante et qui lui dit « Dessine-moi un avion ». Au début, il va râler et puis elle est tellement insistante, elle est tellement extraordinaire qui va s'enclencher une vraie relation, un vrai amour entre ce vieil homme et cette petite fille. Et cette petite fille, elle a toujours à la main un livre, « Le Petit Prince ». Bien sûr, sinon un avion était assez clair. Elle a toujours un livre à la main, « Le Petit Prince ». Et lui, qui n'a jamais lu ce livre, va le lui lire les jours de pluie quand il ne s'occupe pas du jardin. C'est leur deuxième jardin, c'est ce conte magnifique. Et il va être bouleversé par ce conte. Il va se rendre compte qu'entre lui et la petite fille, c'est l'histoire du renard et du Petit Prince où chacun apprivoise l'autre, que ça rend la vie encore plus belle mais que ça risque de la rendre encore plus triste le jour où ça ne sera plus possible, etc. Et cet homme change. Cet homme change parce que, vous savez, c'est ça les rencontres. Les rencontres, c'est ce qui provoque un avant et un après. Alors voilà, il y a un avant Daphné, un après Daphné. Cette petite fille, voilà, l'amène au meilleur de lui-même et ce livre aussi. Et tout d'un coup, l'intérêt qu'il éprouve pour ce livre, pour son auteur, Saint-Exupéry, avec qui il partage la passion des avions, ils ont été des pionniers de l'aéropostale dans les années 20, ils ont fait la guerre tous les deux, pas du même côté, etc. Et tout d'un coup, un jour, Werner va se rendre compte que dans le passé, il a fait quelque chose d'absolument épouvantable, un crime, et terrible. Un volontaire ? Un volontaire, oui, un crime totalement involontaire. Et la question qui se pose dans cette histoire, c'est comment se pardonner à soi ? Parce que, comme chaque histoire illustre un aspect du pardon, c'est la question de la culpabilité. C'est comment on vit avec une culpabilité et comment on peut, est-ce qu'on doit se pardonner ou pas ? Alors la question, la question du pardon, vous l'avez bien compris déjà à travers le titre, la vengeance du pardon, qui d'emblée pose un paradoxe, et puis qui nous rappelle, on peut peut-être commencer par là, que quand on fait du mal, ou plutôt quand l'on nous fait du mal, nous nous trouvons face face à deux solutions, la vengeance ou le pardon. Oui, on a tout le temps ça dans nos vies. On nous fait du mal, on nous trompe, on nous vole, on nous ment, on nous trahit. Vengeance ou pardon ? Certains disent oubli. C'est encore autre chose, ça. Parce que le pardon, c'est tout sauf l'oubli. Et donc, en fait, cette problématique de la vengeance et du pardon, c'est à l'intérieur de nos vies, c'est totalement courant et très curieusement, on n'en parle jamais. Notre époque ne parle jamais du pardon. Ce n'est pas du tout un thème à la mode. Au contraire, aujourd'hui, quand on prend la parole, souvent en public, c'est plutôt, il y a plutôt un discours victimaire qui prédomine. C'est-à-dire, on dit de quoi on est l'ennemi, on dit de qui on est la victime. On n'est pas du tout dans le dépassement de ça. On est dans un moment de l'histoire comme ça, pour des tas de raisons. Et je dis ça sans jugement. Par contre, il se trouve que dans nos vies, on est tout le temps en face de la problématique de la vengeance et du pardon. Alors moi, ça me paraît peut-être important de définir le pardon. Oui, il n'est pas unique, il est multiple. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on peut en faire une définition unique et à partir de là, la propre des hommes, c'est qu'ils arrivent à habiter quelque chose qui est défini de façon multiple. Le pardon, qu'est-ce que c'est ? Le pardon, c'est... Ah, c'est fou, j'ai des réflexes de prof qui reviennent. C'est bon. C'est le cadre. Je suis désolé. Le pardon, qu'est-ce que c'est ? C'est dire à l'autre, je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait. Je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait. Ça veut dire, je sais que tu es capable du pire et du meilleur, je sais que tu es capable de milliers d'actes, je ne vais pas te pétrifier dans un seul de tes actes, un acte mauvais et un acte mauvais qui me concerne. Donc, finalement, le pardon, c'est refuser de simplifier l'autre, refuser même de l'essentialiser, c'est-à-dire de le transformer en un méchant parce qu'il a fait un acte méchant. Il y a des actes bons et des actes méchants, il n'y a pas de bon et de méchant. Il y a des gens qui font plus souvent des actes bons, des gens plus souvent des actes mauvais, mais il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est l'acte lui-même qui est bon ou mauvais. Donc, c'est dire à l'autre, je ne te réduis pas à un seul de tes actes l'acte qui m'a fait souffrir. Donc, ça me paraît très, très important le pardon parce qu'au fond, c'est une affirmation d'humanité, une double humanité, celle de l'autre et la mienne. Celle de l'autre en disant je te rends ton humanité puisque je ne te réduis pas à un seul de tes actes. Tu es capable de tout et continuons à vivre avec un être capable de tout. Et puis, c'est une humanité pour soi puisque c'est se reconnaître soi-même faillible. C'est dire, moi aussi, je suis capable de tout, du pire et du meilleur. Donc, finalement, le pardon, vous voyez, n'est pas d'emblée religieux ou même spirituel. C'est un thème profondément humaniste. Après, il y a des couleurs religieuses. On pourra en parler après. C'est-à-dire qu'au départ, il faut une altérité et une estime de soi. Voilà. Et on pardonne, comme vous dites, il y a deux mouvements. C'est-à-dire, on pardonne pour faire la paix avec l'autre, mais on pardonne aussi pour avoir la paix en soi. Donc, il y a quelque chose à la fois d'égoïste et d'altruiste dans le pardon. Il y a quelque chose d'altruiste puisque c'est dire à l'autre, je te rends ta liberté complète, je te rends ton humanité complète, je ne te réduis pas, je ne t'essentialise pas, je ne te pétrifie pas. Donc, ça, c'est la dimension altruiste du pardon. Et c'est rendre possible la vie de l'autre et la vie de l'autre avec soi. Et puis, il y a un côté égoïste dans le pardon qui consiste à dire je veux me débarrasser de la douleur que j'éprouve, des sentiments négatifs que j'éprouve, de la haine que j'éprouve. Parce que parfois, quand on a été blessé par quelqu'un ou harcelé par quelqu'un ou trompé par quelqu'un, on peut en avoir assez de ressentir ces douleurs-là ou cette haine-là qu'on éprouve. Et on peut se dire je mérite mieux que ce que j'éprouve. Je mérite mieux que ce que me fait subir l'autre avec l'acte qu'il a fait et les conséquences que ça engendre en moi. Donc, on peut aussi pardonner pour soi. On peut pardonner pour sa propre paix, pour arriver à la paix en soi. Donc, vous voyez, c'est un double mouvement qui vise l'autre et soi-même. Il y a une dimension altruiste et il y a une dimension égoïste. Alors, c'est pour ça que dans les histoires, eh bien, moi, je vais faire peser le balancier plus ou moins vers l'altruiste ou plus ou moins vers l'égoïsme. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de Lily qui pardonne toujours à sa sœur Moïsette, au fond, bien sûr, elle pardonne à Moïsette par amour et pour que la vie continue. Mais ça l'arrange. Parce que comme ça, elle n'a pas à s'interroger sur les raisons qui font que sa sœur est une teigne absolue. Elle n'a pas à remettre en question la situation et elle continue à avancer toujours de la même façon. Donc, au fond, c'est ce que lui reproche d'ailleurs Moïsette, elle lui dit « t'as le beau rôle, t'as toujours le beau rôle ». Ben oui, oui, en plus, elle lui donne le beau rôle. Et donc, elle, il y a une dimension totalement bien égocentrée dans son pardon qui est pourtant un acte altruiste. Vous voyez ? Et puis, si par contre, si on est plus du côté de l'altruisme, ben là, on est du côté de Mademoiselle Butterfly, de Mandine, qui représente le pardon absolu, l'incandescence du pardon. Donc, voilà, je m'amuse à jouer sur les potentiomètres du pardon. Puis, vous nous montrez aussi, alors, notamment avec la vengeance du pardon, dans cette nouvelle-là, précisément, que la perversité de certains pardons peuvent parfois prendre la forme d'une vengeance. Ben, c'est-à-dire, c'est la perversité devant quelqu'un de pervers aussi. Oui, certes. Parce que tout est en relation. C'est-à-dire, quand vous êtes en face d'un pervers, il y a beaucoup de chances que vous déleupiez votre propre perversité. Ou alors, c'est que vous êtes imperméable aux autres. C'est-à-dire que quand Élise va voir l'assassin de sa fille en prison, d'abord, elle veut comprendre. Elle veut comprendre ce qui s'est passé. et puis je crois qu'elle veut aussi lui faire comprendre ce qui s'est passé. Mais aussi, elle cherche quelque chose qu'elle ignore. Parce que souvent, dans la vie, parfois, on enchaîne des actes et on ne sait pas vers quoi on va, mais on y va. Et puis, quand tout d'un coup, ça nous explose dessus comme une grenade, on se dit, ah d'accord, c'est ça que je cherchais. Elle, c'est un peu ça. C'est un peu comme si elle savait qu'il y avait quelque chose mais elle ne sait pas quoi. Voilà, elle a rendez-vous avec quelque chose au bout de sa relation avec cet homme mais elle ne sait pas quoi. Quand ça va apparaître, ça sera une évidence. Mais avant, elle est en recherche. Donc, voilà. Mais elle est en face de quelqu'un qui a un jour quitté le territoire de l'humain pour aller ailleurs. Et donc, elle veut le ramener dans le territoire de l'humain. Mais voilà, mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Parce que le pardon, même si on peut avoir la volonté de pardon, le pardon peut se heurter à l'impardonnable. Ça, c'est quand même la grande question. D'accord. Nécessité de pardon. Enfin, obligation, c'est un terme moral. Obligation de pardonner. Moi, je suis dans une philosophie du pardon. Je suis un partisan du pardon. Mais le pardon peut se trouver en face de l'impardonnable. Et ça, moi, j'admets totalement que chacun de nous a le droit de décider en son âme et conscience ce qui est pardonnable et ce qui ne l'est pas. Je pense qu'il est difficile pour une mère de pardonner le viol et l'assassinat de sa fille. donc mon héroïne n'est pas perverse. Elle est peut-être devant le mur suprême de l'impardonnable. Je dis ça pour ceux qui l'ont lu. Ça me fait penser dans... Je vous ai entendu plusieurs fois citer Jean Kélévitch c'est la nécessité du pardon mais lui-même n'arrivait pas... Lui-même. Jean Kélévitch, le philosophe du siècle précédent a écrit un magnifique livre sur le pardon mais dans deux autres textes et dans sa vie privée lui disait que non. Quoique partisan du pardon il n'arrivait pas à pardonner les allemands d'être devenus nazis et d'avoir... lui-même a dû se cacher parce qu'il était juif c'était un russe juif il a dû se cacher pendant la guerre il était interdit d'enseigner il était résistant mais voilà il a eu des proches et puis même si c'était pas des proches voilà l'attitude des nazis pour lui relevait de l'impardonnable je pense que chacun de nous a une place dans sa propre juridiction morale et décide de ce qui est pardonnable et pas pardonnable avec la plus grande volonté de pardon parce que Jean Kélévitch était du côté de la volonté de pardon ou même là moi j'ai eu la chance de présenter l'émission au début de... qu'est-ce que je raconte ? de présenter mon livre à l'émission de François Bunel la grande librairie et j'étais invité en même temps que Boris Cyrulnik et à un moment François me dit mais l'impardonnable et là moi j'ai donné la parole à Boris Cyrulnik parce que je pense qu'il avait des choses plus saignantes que moi à dire là-dessus et il est quand même quelqu'un qui est du côté aussi de la réparation de la résilience etc et il a dit que la meilleure volonté du monde je ne pardonnerai jamais aux gens qui ont tué mes parents dans les camps et qui ont enfermé le petit garçon que j'étais dans un camp donc voilà chacun avec la plus grande volonté de pardon peut se heurter contre le mur de l'impardonnable ça dépend de c'est une question de morale et on n'a pas le droit de juger alors on parlait on n'a pas le droit de juger l'absence d'un pardon je dirais oui le mal oui mais pas l'absence d'un pardon on évoquait Jean Kélévitch j'avais dans plus tard je serai un enfant qui est un livre d'entretien avec Catherine Lallan vous parlez d'un autre grand monsieur qui vous dites que ça est un merveilleux maître pour vous c'est Derrida ah oui et ça me permet de rebondir sur un autre pardon c'est celui qu'il évoque lui c'est le pur pardon celui le pardon inconditionnel le pardon irrationnel le pardon absolument désintéressé et ça c'est Mandine oui c'est elle ce pur pardon Derrida quand il parle de Derrida Jacques Derrida le philosophe c'était mon professeur à Normalsup à la rue Dulme donc c'est avec lui que je préparais mon agrégation de philosophie j'ai eu cette chance et quand il parle du pardon Derrida il définit l'absolu de ce que devrait être le pardon il dit je ne sais pas si ça a jamais existé je ne sais pas si ça a jamais existé mais si ça doit être quelque chose c'est ça et c'est vrai que moi j'ai relevé le défi avec le personnage de Mandine où elle pardonne à des êtres qui n'ont même pas conscience de la faute c'est le pardon que vous avez dans le christianisme mon père pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font parce que généralement entre humains la condition du pardon c'est que l'autre soit conscient de sa faute quand même et Jean-Clévis dans son livre dit que dans la condition du pardon il y a l'altérité avec le fait que la conscience de l'autre doit avoir conscience du mal qu'il a fait et donc conscience du pardon qu'on va lui accorder par rapport à ce mal qu'il a fait et là dans ce mouvement à la fois dans le personnage de Mandine qui est pur amour et pardon absolu ou dans la phrase du Christ sur la croix pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font on attend l'incandescence absolue du pardon c'est à dire le pardon sans les conditions de la pardonnabilité c'est à dire sans la conscience de l'autre du mal et de sa faute et donc même pas de conscience du pardon du pardon qui va lui être accordé donc ça c'est le plus haut degré du pardon c'est le pardon absolu le pur pardon c'est ça le pur pardon c'est ça alors justement c'est intéressant on parle du pardon par amour et puis on a parlé un peu du pardon égoïste il y en a d'autres encore il y a le pardon politique il y a le pardon politique bien sûr il y a certains pays qui ont carrément fait des juridictions du pardon et voilà il faut relire Nelson Mandela qui dans sa biographie parle magnifiquement de ça et ça se résume assez bien dans une phrase je trouve de Mandela qui dit le pardon n'efface pas le passé mais ouvre le chemin de l'avenir c'est-à-dire c'est rendre la vie ensemble possible le pardon comme je vous disais tout à l'heure ne pas réduire l'autre au mal qu'il m'a fait une communauté ne doit pas réduire l'autre communauté au mal qu'elle lui a fait c'est difficile c'est un travail il y a un travail du pardon et en politique certains se sont attelés à ce travail et c'est pour ça qu'il mérite toute notre admiration tout comme moi alors à travers ces quatre nouvelles il est évidemment question de pardon vous l'avez compris mais il est aussi question d'amour et il est question de désamour et des ravages du désamour aussi je pense notamment à Moïsette je pense à Sam Louis ça c'est aussi une notion qui est importante oui il y a des êtres il y a d'abord des êtres qui ne reçoivent pas d'amour ou il y a des êtres qui ne savent pas reconnaître l'amour qu'ils reçoivent il y a les deux on connait ça dans nos familles il y a tout d'un coup des gens qui vous racontent leur enfance on se dit mais j'étais là c'est pas ça que j'ai vu mais évidemment il n'y a que des perçus subjectifs et voilà Moïsette je pense qu'elle est aimée mais elle n'est pas aimée comme sa soeur et elle voudrait être aimée comme sa soeur de toute façon elle veut être comme sa soeur elle veut être à la place de sa soeur donc elle elle fait partie de ces gens qui ne savent pas recevoir l'amour et qui ne savent même pas le reconnaître et puis il y a des êtres comme Sam Louis qui est le tueur en série alors je n'essaie pas du tout de m'attendrir sur lui de vous attendrir sur lui mais vous savez un romancier ça ne juge pas autrement c'est un mauvais romancier un dramaturge non plus ça ne juge pas ça laisse vivre les personnages c'est vous qui jugerez mais ce n'est pas au romancier de prémâcher et de dire qui est bon qui est méchant etc donc il y a des scènes très étranges moi-même en les écrivant j'étais un peu je marchais sur des oeufs entre Élise la mère de cette jeune fille violée puis tuée et l'assassin entre Élise et Sam Louis il y a des scènes absolument incroyables où au fond elle essaye de l'emmener elle essaye de retrouver la faille elle essaye de trouver l'endroit le moment de sa vie où il a quitté l'humanité et où il a cessé d'avoir de l'empathie cessé de considérer l'autre comme un autre soit cesser au moment où il a pensé que lui seul comptait et devenir un prédateur absolu et elle essaye vraiment de trouver ce moment-là parce que forcément ce moment-là s'est produit et on voit effectivement qu'il y a une succession de désamour enfin c'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour qui en attendait qui en attendait et un jour la colère de la frustration l'a emporté sur tout le reste et donc c'est à ce moment-là qu'il a quitté le territoire de l'humain mais je pense que voilà beaucoup de choses sur terre s'expliquent par la frustration d'amour et que beaucoup de choses se soignent par la présence de l'amour c'est aussi simple que ça parfois on fait des grands discours compliqués mais je pense qu'un des éléments fondamentaux de nos vies c'est la présence ou l'absence de l'amour l'amour qu'on donne l'amour qu'on reçoit ça me fait penser justement toujours dans les entretiens avec Catherine Lalanne vous confiez que vous aimez bien dans vos livres lier les jeunes et les anciens ce qui me fait penser à l'amour à la transmission donc il y a Oscar et la Dame Rose Momo et Monsieur Ibrahim et puis là il y a Daphné et Ferner von Breslao pardon alors dans l'entretien vous dites que c'est une manière de poursuivre la conversation avec votre grand-père mais je pense aussi que vous avez envie que l'adulte avec ses moyens sa force d'adulte transmette à l'enfant pour qu'il réussisse c'est comme si c'est quelque chose qui vous tient à coeur pour moi il y a une belle interaction entre bon c'est vrai que moi j'ai eu un grand-père que j'ai adoré qui est souvent présent de façon fantomatique dans ce que j'écris Monsieur Ibrahim cet homme qui est sage dans ses silences comme dans ses paroles c'est mon grand-père qui ne tenait pas une épicerie qu'ils n'avaient pas ébraillée mais qui n'était pas musulman mais c'est mon grand-père j'ai pris tout l'affect que j'avais de ma relation avec mon grand-père pour recevoir ce personnage je pense que d'abord il y a des points communs entre la jeunesse et la vieillesse c'est qu'on est au marge de la société quand on est jeune et quand on ne travaille plus et qu'on est ancien c'est-à-dire on est plus contemplatif on est beaucoup plus en observation et puis il y a une humilité il y a l'humilité de l'innocence et puis après il y a l'humilité de l'expérience au debout de la vie et au milieu on croit qu'on sait parce qu'on a du pouvoir parce qu'on a des responsabilités parce qu'on conduit une voiture enfin moi je n'ai jamais pu mais bon etc et donc on croit qu'on sait dans une de mes pièces le visiteur j'avais mis cette phrase c'est les enfants sont spontanément philosophes ils posent des questions et les adultes sont spontanément idiots ils répondent mais voilà c'est souvent ça qu'on acquiert dans l'âge adulte l'illusion de savoir moi je me souviens quand j'étais adolescent on avait un copain qui donnait toujours l'impression qu'il savait tout donc il avait un succès incroyable avec les filles parce que par exemple on était je ne sais pas au dessus des rochers et si une fille demandait à quelle distance à quelle hauteur de la mer on est sur ce rocher il répondait 721 mètres et moi j'étais fasciné parce qu'il disait n'importe quoi bien sûr et ça marchait et là je n'avais pas du tout envie de devenir un adulte comme ça j'avais envie de devenir ni la fille ni le garçon ni le garçon qui ment ni la fille qui croit vous voyez ça me voilà et je me suis toujours tenu à l'écart de l'illusion du savoir c'est peut-être pour ça que j'ai fait de la philosophie parce que s'il y a une chose que vous enlève la philosophie c'est l'illusion de savoir puisque philosophie c'est s'interroger c'est rendre plus accru le questionnement c'est se rendre compte que parfois on ne trouve pas de réponse c'est se rendre compte qu'il y a plusieurs réponses et que le choix entre les réponses ne relève pas de la pure rationalité mais d'autre chose donc vous faites vous devenez un veuf de la vérité quand vous faites de la philosophie et c'est bon et c'est bon de perdre cette illusion de savoir souvenez-vous de la parole fondamentale d'un des premiers philosophes Socrate je sais que je ne sais rien ou je sais que je ne sais pas très important de savoir qu'on ne sait pas très important d'apprendre aussi j'adore apprendre mais on ne peut pas tout apprendre surtout on ne peut pas tout savoir il y a plein de questions qui sont indécidables dans nos vies souvent les questions les plus intéressantes sont indécidables si je dis où est mon manteau il est là bon c'est pas très intéressant mais si je dis quel est le sens de la vie et là j'ai plus de mal donc voilà les questions les plus intéressantes n'ont pas de réponses certaines elles ont des réponses qu'on construit des réponses problématiques des réponses qu'on articule des réponses qui font la relation humaine et l'intelligence humaine mais ce n'est qu'humain notre réponse bref donc je trouve qu'il y a ça de commun entre l'enfance et la vieillesse c'est l'humilité l'humilité de ne pas savoir l'enfant sait qu'il ne sait pas et souvent la personne âgée par son expérience se méfie des réponses trop simples ou des réponses certaines et a appris à remettre en question ses certitudes etc donc l'âge adulte me paraît un peu un âge d'illusion au milieu donc voilà j'aime bien faire se rencontrer ces âges là et en même temps chacun donne à l'autre parce que si la personne âgée peut donner beaucoup à l'enfant son expérience sa réflexion le fait qu'elle a adopté une spiritualité par exemple etc c'est quelque chose de très intéressant pour l'enfant mais l'enfant apporte autant à l'adulte donc voilà c'est une interaction que j'aime bien décrire mais c'est sans doute parce que j'ai vécu ça j'ai vécu ça dès l'enfance et là Daphné justement dans cette nouvelle elle est importante dans les réponses oui parce qu'elle lui fait comprendre très spontanées très spontanées ben là c'était vous savez les enfants sont souvent des philosophes spontanés parce que lui il est face quand même c'est dans cette nouvelle qu'on est face à cette question de comment se pardonner à soi-même d'autant que là c'est une faute un crime involontaire c'est tout d'un coup il y a un visage quelque chose qui n'en a pas et elle lui fait comprendre elle lui dit elle lui dit mais on pardonne je ne me souviens plus comment elle parle exactement en gros elle dit on pardonne une chose on ne pardonne pas quelqu'un on pardonne une chose à quelqu'un c'est à dire c'est pas parce qu'on a fait un acte mauvais qu'on est mauvais elle lui fait distinguer l'acte et l'essence de la personne et tout d'un coup ça va interférer dans son processus à lui par rapport à sa culpabilité est-ce qu'il est acheté à la poubelle tout entier parce qu'il a fait un jour ça ou est-ce que malgré tout il n'y a pas d'autres choses dans son élément qui font sa valeur dans sa vie qui font sa valeur humaine donc c'est elle qui déconnecte l'acte et la personne donc elle lui apporte beaucoup alors dans cette nouvelle comme dans les soeurs Barbarin et puis comme dans d'autres textes la nature les fleurs le jardin c'est toujours très présent alors on peut se poser la question est-ce que c'est parce que vous vous sentez écrivain jardinier comme vous aimez le dire ou est-ce que c'est un petit clin d'oeil à Candide et au jardin c'est un ensemble en fait c'est un ensemble d'abord j'adore le jardin j'ai un jardin enfin j'ai deux jardins enfin il y en a qui est beau à force au bout de dix ans ça finit par être beau j'adore ça voilà comme j'adore les arbres il y a souvent des arbres qui ont des rôles dans mes histoires parce que j'adore les arbres j'adore j'ai acheté ma maison de campagne à cause du tilleul qui était au milieu du terrain pas de la maison parce que je suis tombé amoureux de ce tilleul et on a une très belle vie ensemble et ma chienne aussi adore ce enfin ma chienne principale la mère des autres elle adore on passe des heures sous ce tilleul qui est c'est un arbre miroir un arbre miroir le tilleul vous savez il y a autant en racine qu'en l'air donc vous êtes vraiment entre la terre et le ciel dans un équilibre parfait oui donc je me suis lâché sur les jardins et sur la nature dans ce livre parce que ça se prêtait ça se prêtait et en plus comme je lui décris un petit village qui a été déjà une fois dans un de mes textes dans je ne sais plus un texte qui s'appelle l'empoisonneuse qui est dans le concerto à la mémoire d'un ange je crois il y avait déjà ce petit village qui s'appelle Saint-Sorlin-en-Buget qui est en fait le visage le visage le village où je passais mes vacances avec mon grand-père justement qui est un petit village au bord du Rhône qui est absolument idyllique qui est un des villages les plus fleuris de France qui est absolument et j'adore raconter une histoire épouvantable dans un cadre idyllique parce que je trouve que ça ressemble à la vie vous savez moi je ne suis pas du tout comme je ne suis pas du tout cinéma français au sens vous savez dans un film français le héros et l'héroïne se séparent paf il pleut moi j'ai vécu des ruptures en plein soleil c'est beaucoup plus cruel mais cette espèce de romantisme de la nature qui concède au héros d'être d'accord avec elle je trouve ça d'une niaiserie donc moi je préfère les contrastes voilà donc quand j'ai une histoire absolument épouvantable vous vous rendez compte dès que je décris un univers idyllique au départ voilà et alors cette métaphore de l'écrivain jardinier je vous ai entendu en parler j'aime bien quand vous racontez ça c'est de ces histoires que vous allez cueillir justement ah oui oui c'est à dire que c'est vrai que moi même je me vis comme j'ai plusieurs images en fait à Grest pour définir le travail de l'écrivain mais effectivement moi j'ai parce que souvent les gens me disent vous écrivez beaucoup vous travaillez beaucoup ben non je ne travaille pas enfin si il faut dire qu'on travaille beaucoup non mais je veux dire je ne me mets pas tous les jours à ma table pour écrire des histoires je les écris juste quand elles sont faites pour moi écrire c'est à coucher ça prend beaucoup moins de temps que de concevoir et le temps où je conçois je fais autre chose je fais du théâtre je voyage je fais des tas de choses et donc en fait moi j'ai l'impression d'avoir un verger dans mon cerveau un verger qui porte des arbres alors il y a des arbres qui donne des poires d'autres des pommes d'autres des oranges etc c'est à dire des nouvelles des pièces de théâtre des films des essais des contes comme Oscar ou monsieur Ibrahim etc et moi je vais régulièrement faire un tour dans mon verger pour voir ce qui est mûr et je cueille ce qui est mûr et là j'écris voilà et ça se passe très très naturellement comme ça et ma seule ma seule angoisse existentielle par rapport à tout ça c'est de me dire est-ce que j'aurai le temps de tout raconter de prendre tous les fruits il y a tellement 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 d'histoires que j'ai à raconter c'est pour ça quand les gens disent la page blanche alors je ne sais pas de quoi on me parle moi c'est l'angoisse inverse de se dire est-ce que j'aurai le temps de tout raconter voilà mais c'est très naturel je veux dire je suis écrivain comme justement un pommier fait des pommes d'ailleurs la question pourquoi vous êtes écrivain je fais toujours semblant de répondre demander à un pommier pourquoi il fait des pommes on fait semblant on dit des trucs qui ont l'air intelligents c'est complètement idiot parce qu'en fait c'est extrêmement naturel quand on a la chance d'avoir trouvé ce pourquoi on est fait chacun de nous est fait pour quelque chose ceux qui sont les plus heureux parmi nous sont ceux qui ont trouvé pourquoi ils sont faits et c'est pas forcément c'est des choses extrêmement variées mais ce qui est con c'est de ne pas se rater quoi de bien se diagnostiquer de savoir pourquoi on est fait moi j'ai trouvé et c'est très agréable c'est très agréable d'être en compagnie de moi-même depuis que je suis moi-même avant c'était beaucoup moins agréable c'est ce que vous dites dans plus tard je serai un enfant on voit les étapes oui de construction oui parce que souvent les autres comprennent avant vous qui vous êtes parfois ils se trompent aussi mais parfois ils comprennent avant vous moi tout le monde avait compris que j'étais écrivain sauf moi moi je cherchais la musique plein de choses comme j'avais des facilités je pouvais m'engager dans des terrains comme ça différents et puis tout le monde avait compris sauf moi puis un jour j'ai fini par comprendre et là les ennuis ont commencé parce que c'est pas tout de trouver ce pour quoi on est fait il faut le faire bien et là le travail arrive merci peut-être que vous avez des questions à poser à Eric et Manuel Schmitt sinon je continue j'en ai encore mais je trouve que c'est bien aussi quand le public je me tiens à votre disposition muni d'un micro et prête à courir dans l'amphi qui veut poser une question et ben voilà super je vais commencer bonjour merci déjà d'être présent ici c'est vraiment un honneur pour nous alors juste par rapport à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure sur le pardon vous parlez justement des deux alternatives l'altruisme et l'égoïsme et au final moi je me dis comment on peut arriver à répondre et puis également sur un autre moment vous disiez finalement lorsqu'elle pardonne ça va pas lorsqu'elle décrit la vengeance ça ne va pas non plus en fait finalement quelle est la réponse à quelqu'un qui peut être justement agressif ou qui nous fait du tort moi je crois que quand on est agressé par quelqu'un d'autre d'abord l'empathie est une bonne manière à la fois de recevoir les coups et de les désamorcer c'est à dire essayer de comprendre les choses du point de vue de l'autre qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il soit si agressif ou pour qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela et donc éventuellement tout d'un coup renvoyer l'autre à lui-même plutôt que le faire se cogner contre nous donc moi c'est la première chose et puis après moi il me semble important mais j'ai pas donné des cours de vie j'en suis incapable j'essaye de réfléchir à voix haute autrement il me semble important toujours de je pense à la phrase de Mandela que je citais tout à l'heure pas effacer le passé mais ouvrir le chemin de l'avenir c'est à dire rendre possible la vie ensemble rendre possible la vie ensemble et ça ça me paraît une priorité et c'est pour ça que j'aurais envie de dire que le pardon c'est un chemin c'est à dire c'est un processus en mouvement parce que il y a le pardon qu'on décide et puis il y a le pardon qu'on ressent pour le dire autrement il y a le pardon volontaire et le pardon émotionnel on vous agresse vous décidez de pardonner vous le décidez avec votre volonté c'est votre intelligence c'est votre moralité qui vous pousse qui vous disent à dire je te pardonne ce que tu as fait ça veut pas dire qu'au fond de vous vous avez cessé de souffrir ça veut pas dire que vous n'éprouvez pas de la haine chaque fois que vous repensez à ce qui s'est passé c'est toujours le tumulte en vous c'est à dire le pardon émotionnel vous ne le vivez pas vous n'avez pour l'instant vécu que le pardon volontaire mais ce que je pense c'est que deux choses c'est à dire que en pratiquant le pardon volontaire qui ne vous apaise pas vous avez rendu possible la vie avec l'autre quand même pour qu'elle continue mais l'autre chose c'est que je crois que seul le pardon volontaire peut éventuellement créer l'espace où un jour arrivera le pardon émotionnel parce que souvent moi je rencontre des gens qui me disent j'attends d'être en paix pour pardonner moi je réponds vous pardonnerez jamais vous pardonnerez jamais d'abord la paix ça vient pas tout seul ça se fait la paix ça se fait et je crois que voilà le pardon volontaire c'est à dire celui qu'on décide peut éventuellement créer la possibilité qu'un jour arrive le pardon pardon émotionnel c'est à dire la paix intérieure mais aussi peut-être que ça n'arrivera jamais jamais parce qu'on sera toujours révolté on sera toujours en colère ou on aura toujours de la peine en pensant à ce qui s'est passé mais en tout cas on a rendu la vie possible avec l'autre donc on a fait sa part je trouve peut-être une question de temps aussi le temps c'est important je ne sais pas ça me fait penser il y a une nouvelle de vos passants qui s'appelle le pardon ah je ne m'en souviens pas si avec Berthe justement son mari la trompe avec une femme et la solution qu'il va trouver pour que tout se passe que ce soit finalement un couple à trois sans que Berthe ne se rende compte c'est qu'il la présente comme sa très bonne amie elles deviennent très proches toutes les deux ils sont très proches voilà c'est son amie elle est heureuse elle en parle et elle vient à mourir cette femme et sur son lit de mort elle réclame le mari et elle le réclame en lui faisant passer un petit papier que Berthe va voir et elle lui dit je viens me voir je me meurs et donc Berthe comprend que pendant toutes ces années elle a été trahie à la fois par son mari et par son unique son unique amie et suite à la mort de cette femme il y a tout un un temps qui se passe je crois qu'il y a une année entière où ils se font la gueule tous les deux ça va pas et jusqu'au jour où elle l'emmène au cimetière sur la tombe de l'ami décidée et là elle lui dit je te pardonne et il y a ce temps entre les deux pour une fois une nouvelle de Maupassant qui finit bien vous êtes sûr qu'elle est Maupassant ? ah oui oui c'est sûr et certain je ne sais plus dans quel recueil elle est mais j'adore Maupassant mais je suis toujours terrorisé par ses fins est-ce qu'il y avait une autre question ? oui j'étais sûre c'est toujours d'un côté la deuxième elle est de l'autre côté bonsoir bonsoir j'étais ce que vous avez dit a raisonné en moi sur le fait d'avoir la chance de trouver pourquoi on est fait et ça m'a fait naître une question peut-être ontologique ou antique je sais pas vous écrivez quoi ? qu'est-ce que vous voulez dire ? je sais pas parce que vous avez un jardin intérieur c'est quoi la nature de ces fruits quel est le sens justement de cette mission que vous avez trouvée ? pour moi il s'agit de je crois que je fais de la philosophie sous forme de fiction ma formation est celle d'un philosophe le seul mais que je suis je suis normalien agrégé en philosophie docteur en philosophie et j'ai fait une thèse bien sûr et tout le monde s'attendait à ce que je fasse de la philosophie d'une façon entre guillemets traditionnelle c'est-à-dire en écrivant des essais de philosophie et je savais que c'était pas ça et j'ai pris la tangente j'ai renoncé à la sublime carrière universitaire parce que je voulais remettre la philosophie là où elle est c'est-à-dire dans la vie en chair en émotion en sentiment en situation comme disait Sartre et j'aime raconter des histoires qui vous permettent à vous de devenir philosophe c'est pas moi qui vais faire le travail à votre place l'histoire est une suscitation c'est une graine que je sème donc toutes mes histoires sont des fables au fond même les plus gros romans que j'ai pu écrire c'est-à-dire je mets en place des dispositifs de narration et des personnages qui après vous permettent de réfléchir à certaines situations voilà je crois que c'est la spécificité de ce que je fais et ça je ne l'ai pas découvert à posteriori je le savais dès le départ enfin dès que j'ai renoncé à l'écriture philosophique normale c'est pas pour rien aussi que même pour faire ma thèse j'avais choisi Diderot comme sujet de thèse c'est-à-dire justement quelqu'un qui faisait de la philosophie sous des formes pas traditionnelles en écrivant des contes des lettres des pièces de théâtre des articles de l'encyclopédie etc il n'y a pas d'essai de Diderot à proprement parler il n'y a pas de il a pratiqué une écriture totalement beaucoup plus inventive et toujours très très incarnée en plus il était matérialiste mais mais voilà donc je crois que c'est ça je ne sais pas si je réponds à votre question bon alors voilà je crois que c'est ça ma part c'est ça merci pas trop loin merci monsieur bonjour bonjour je me demande si la thématique du pardon on la retrouve dans une grande partie de votre avis ou dans d'autres religions je pense notamment à la part de l'autre des liens aussi avec vous même ouais le pardon il était très présent dans un livre qui s'appelle les deux messieurs de Bruxelles où il y avait une nouvelle qui s'appelle le chien je ne sais pas si vous l'avez lu qui est à partir d'une petite chose que racontait Emmanuel Lévinas dans son journal je vous dis juste ce que racontait Lévinas donc philosophe c'est qu'il était il était dans un camp de prisonniers pendant la guerre et donc maltraité bien sûr réduit à une espèce de sous-humanité et un jour derrière la grille du camp il y avait un chien qui jouait avec deux gardes qui étaient à l'intérieur du camp le chien était à l'extérieur du camp et il jouait avec des boules de neige et puis les deux gardes sont rappelés par leur devoir et tout d'un coup le chien se présente devant le prisonnier Emmanuel Lévinas et jappe pour jouer avec lui et Emmanuel Lévinas s'effondre parce qu'il n'est plus un homme pour personne sauf pour ce chien puisque ce chien tout d'un coup lui restitue son humanité en le considérant comme un homme à part entière et non pas comme un prisonnier du camp et donc la donation d'humanité dans le regard d'un chien alors qu'il n'y avait plus de donation d'humanité dans le regard des hommes j'ai toujours été bouleversé par ce texte et donc j'écris une nouvelle qui tourne autour de ce thème qui s'appelle Le chien où vous verrez la problématique du pardon où un chien apprend à un homme à pardonner de toute façon moi je trouve qu'on a beaucoup à apprendre moi j'apprends beaucoup de mes chiens ne serait-ce que déjà la joie de vivre pourtant je ne suis pas quelqu'un de sinistre mais je veux dire moi j'ai des réveils douloureux et je mets à peu près une heure et demie à savoir mon nom c'est parce qu'il y a beaucoup de liaisons à réveiller parce que comme je suis entouré de gens qui se réveillent qui sont en pleine forme je leur dis toujours mais moi j'ai plus de neurones que vous c'est pour ça ça prend du temps mais mes chiens m'aident beaucoup parce que voilà moi je sors du lit exsangue m'accrochant au mur etc et eux en pleine forme etc je me dis ils ont raison ils ont raison et donc tout de suite ça va mieux et puis des leçons d'amour des leçons de pardon des leçons d'humanité oui moi j'en ai pris beaucoup chez les animaux donc il y a ça et alors la part de l'autre alors c'est mon livre sur Hitler mon double livre sur Hitler le Hitler réel celui qui a raté l'Académie des Beaux-Arts qui est devenu le salaud qu'on l'en sait et puis le Hitler virtuel Adolf H qui lui réussit le même qui réussit les Beaux-Arts et qui va se développer non pas sur la frustration mais sur l'accomplissement l'épanouissement de soi et qui va vivre dans un 20ème siècle qui ne connaîtra pas Adolf Hitler dictateur mais Adolf H peintre moyen très apprécié de la bourgeoisie juive c'était plus une tentative il n'y avait absolument pas pour moi dans ce livre une tentative de pardon c'est une tentative de compréhension c'est à dire comprendre comment on devient un monstre comment un gamin de 18 ans normal il a perdu sa mère d'un cancer du sein il a des difficultés avec les filles il veut être peintre il adore la musique dès qu'il a un peu d'argent il va à l'opéra il n'est pas antisémite il est tout à fait normal ce garçon là vous voyez comment celui là va devenir celui qu'on connaît qu'est-ce qui s'est passé comment on fabrique des monstres comment les monstres eux-mêmes se fabriquent-ils et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce double roman pour essayer de comprendre de l'intérieur comment on devient Adolf Hitler ou même nous comment nous pourrions devenir nazis parce que je trouve que personne n'a à s'exclure et donc comprendre comprendre ce n'est pas justifier comprendre ce n'est pas absoudre comprendre c'est juste comprendre mais alors c'est sûr que dans l'environnement intellectuel français surtout les années 90-2000 on n'était pas du tout dans une volonté de comprendre ce genre de choses vous savez il y a tout l'impératif lancé par Claude Lanzmann et d'autres intellectuels autour de la Shoah disant il ne faut même pas essayer de comprendre comme si comprendre c'était justifié et moi je trouve que cette perspective est totalement stérile et dangereuse parce que ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête de celui qui devient monstrueux ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un type qui devient un terroriste ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un type qui se radicalise c'est idiot il faut essayer de comprendre c'est comme ça qu'on peut lutter donc parce que ce qui arrive dans l'autre arrive en nous je veux dire c'est un de nos possibles c'est toujours on a un infini de possibles devant nous donc voilà moi ma volonté de comprendre j'ai le même but que Lanzmann le but c'est plus jamais ça mais moi je crois que c'est en essayant de comprendre et non pas en refusant de comprendre surtout que quand on refuse de comprendre on dit c'est l'autre c'est pas moi vous voyez ah non non c'est un fou ah non non mais c'est des tarés c'est des allemands non non je veux dire c'est dans l'humanité que ça arrive l'humanité elle est capable de produire Mozart mère Thérésa et Adolf Hitler donc c'est nous donc il faut se confronter aussi à soi-même quand on essaye de comprendre ces êtres là et donc voilà c'était une tentative de compréhension il n'y avait pas une seconde de tentative de pardon merci y a-t-il une autre question ? on fait la chaîne bonjour bonjour j'avais deux questions moi donc c'était premièrement pour revenir sur la part de l'autre mais plutôt sur le journal de la part de l'autre et j'y voyais aussi une forme de pardon comme pardonner à soi-même la part de mal qu'on avait en soi donc ça c'était ma première question est-ce que vous voyez aussi une sorte de pardonner surtout dans le dialogue que vous avez un peu à vous-même et que vous nous rendez possible de d'entendre ce dialogue et la deuxième question c'est l'enchaînement logique du recueil de nouvelles de la vengeance du pardon et pourquoi avoir fait le choix de mettre les deux nouvelles où il y a une réflexion sur soi-même et sur le mal qu'on fait à la fin donc pour les deux dernières alors je réponds d'abord à la deuxième c'est la plus simple oui j'organise une progression une progression intellectuelle dans le pardon à mauvais escient le pardon sublime après l'approfondissement du pardon avec son ambiguïté et le pardon à soi il y a vraiment comme ça tout un chemin pour essayer d'approfondir le sujet comme aujourd'hui on pourrait le faire effectivement c'est pour ça qu'elles ont cet ordre là vous l'avez parfaitement vu alors autrement le pardon à soi-même c'est ce dont parle d'ailleurs un peu la dernière nouvelle et alors dans le journal de la part de l'autre je ne suis pas du tout enfin il faudrait que je le relise le problème c'est que moi je ne me suis pas relu depuis longtemps pour moi la perspective il ne s'agit pas du tout de me pardonner à moi la part de mal que je pourrais avoir mais c'est plutôt de reconnaître qu'en moi il y a une part une part de mal qui me rend semblable à l'autre fut-il le plus monstrueux c'est dire le monstre ce n'est pas l'autre que moi-même le monstre c'est moi si c'est moi si je me laisse aller à simplifier les situations et à trouver un bouc émissaire plutôt qu'à regarder la complexité des causes c'est moi si je pense que j'ai toujours raison c'est moi si moi si moi si et donc on est tous en capacité de devenir le barbare donc c'est plutôt reconnaître que le danger est en soi et non pas dans l'autre et du coup être vigilant par rapport au danger qui est en soi je crois que je le dis dans le journal en disant le monstre est à l'intérieur de nous laissons-le dans une cage voilà fabriquons la cage et mettons-le dans la cage c'est ça avoir une vie morale une vie authentique je pense et alors la question du pardon à soi-même là moi je vais juste vous lancer des pistes parce que j'ai pas de certitude là-dessus malheureusement dans une vie d'homme on fait du mal même si on est animé des meilleures intentions on fait sans le vouloir on fait de toute façon du mal aux autres on fait du mal aux autres parce qu'on n'est pas là parce qu'on n'a pas été attentif parce qu'on n'a pas compris vraiment ce qui s'est dit on n'a pas compris qu'elle était l'attente de l'autre parce qu'on a choisi autre chose on a fait d'autres choix bref on fait du mal et parfois on fait du mal en plus à des gens qu'on aime profondément donc c'est presque une double souffrance souffrance d'avoir infligé la souffrance à celui celle qu'on aime et souffrance de reconnaître la radicalité du mal le fait qu'on n'y échappe pas donc moi bien sûr j'ai vécu je vis ce genre de choses c'est à dire tout d'un coup j'ai fait du mal parce que parce que parce que j'étais pas là parce que j'avais pas compris parce que parce que je pensais à autre chose parce que bref donc du mal sans intention de mal faire mais du vrai mal et alors là il y a deux solutions alors d'abord enfin il y a trois solutions il y a d'abord ceux qui s'exemptent immédiatement de ça en se disant mais non il se justifie totalement et finalement au fond ils font disparaître le mal de leur conscience je dirais quand même l'être humain est un peu comme ça les gens c'est toujours les autres qui font des erreurs c'est jamais eux enfin surtout des fautes des erreurs on veut bien en faire des fautes et autrement il y a vous vivez avec votre faute avec le sentiment de la faute et puis après il se pose la question est-ce que vous vous pardonnez la question de la culpabilité alors moi j'ai juste une réponse personnelle et puis je pense qu'il y a des réponses très différentes dans chacun des esprits qui se trouvent en face de moi mais moi je sais que par exemple moi je je ne me pardonne pas au sens où je préfère garder ce sentiment de culpabilité comme un aiguillon qui me tient éveillé et qui m'empêche peut-être de de recommencer trop facilement vous voyez donc j'entretiens la culpabilité je ne l'efface pas du tout parfois j'ai des proches qui me disent mais tu mérites la paix tu mérites la sérénité pardonne-toi et là je leur réponds mais j'ai pas envie d'être serein j'ai envie d'être meilleur alors voilà chacun cherche il y a des gens qui cherchent la sérénité moi j'ai la sérénité à d'autres endroits en métaphysique etc. j'ai beaucoup de chance mais dans mes rapports à autrui j'ai aucune sérénité c'est trop compliqué donc donc voilà je préfère entretenir cette culpabilité en me disant qu'elle me rendra meilleur que oui que 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 me pardonner et essayer d'arriver au pardon émotionnel la tranquillité intérieure voilà mais bon c'est juste une option personnelle mais comme aujourd'hui tout le monde veut être serein serein moi je dis non il y a peut-être mieux à faire qu'être serein non je sais pas proposition merci peut-être peut-être parce que Eric Emmanuel Schmitt vous êtes un optimiste après tout ce que je viens de dire oh si si bah oui être meilleur donc voilà entretien la culpabilité par optimisme pour être meilleur oui je le crois parce que pardonner c'est quitter le passé pour reprendre le chemin de l'avenir et parce que Saint-Exupéry et son petit prince habitent l'une de vos nouvelles j'avais envie de conclure en citant un petit extrait que je vais vous lire c'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué c'est une folie de condamner toutes les amitiés parce que l'une d'elles vous a trahi de ne plus croire en l'amour juste parce que un d'entre eux a été infidèle de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'a pas été dans la bonne direction il y aura toujours une autre occasion un autre ami un autre amour une force nouvelle pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ merci Eric merci 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 merci